Emmanuel Lévinas, vos premiers livres étaient des livres d'historiens de la philosophie ou d'analystes des autres philosophes. Vous avez publié des articles et des ouvrages sur Husserl et sur Heidegger. Votre premier livre autonome, si j'ose dire, dans lequel vous livrez votre propre pensée, c'est un petit livre qui s'appelle « De l'existence à l'existant ». Vous l'avez écrit, dites-vous, dans votre préface, pendant la guerre, dans le stalag. Vous pouvez donc faire de la philosophie dans le stalag ? Oui, au stalag, on est toujours philosophe des dimanches seulement. Surtout quand on est dans le stalag, on vous fait travailler. Ce livre remonte, en effet, à cette époque-là, mais la chose centrale dont il y est question, c'est ce que j'appelle « Lilia ». Je ne savais pas du tout qu'Apollinaire a écrit une œuvre qui s'appelait « Lilia » aussi. Mais « Lilia » chez l'Apollinaire était, au contraire, exprimait la joie de ce qui existe, l'abondance de ce qui existe, un peu comme l'esgypte. Au contraire, « Lilia », pour moi, était un phénomène de l'être impersonnel. « Il », n'est-ce pas ? Ce thème remonte à des souvenirs d'enfance, pas au berceau, pas du berceau, mais enfin, dans la période où l'enfance en dors seul, dans les grandes personnes continuant la vie, et qui ressentait le silence de sa salle, la chambre à coucher, comme bruissant. Un silence bruissant. Bruissant, n'est-ce pas ? Et quelque chose qui ressemble à ce qu'on entend quand on approche d'une coquillage vide de l'oreille, comme si le vide était plein, comme si le silence était un bruit. Et quelque chose qu'on peut ressentir aussi quand on pense que même s'il n'y avait rien, le fait qu'il y a, n'est pas niable. Non pas qu'il y a ceci ou cela, mais que la scène même de l'être est ouverte. Il y a. Dans cette vide absolue qu'on peut imaginer, d'avant la création, il y a. Alors vous avez évoqué à l'instant le « esgipt », c'était une allusion au « il y a » allemand qui se dit « esgipt » et à toute l'analyse que Heidegger a faite de ce « esgipt » comme générosité, justement, puisque dans le « esgipt », il y a le verbe « geben » qui veut dire « donner ». Et pour vous, c'était différent ? C'est différent, en tout cas, il n'y a aucun rapport. On a pensé, les gens qui ont lu mes petits livres, s'ils se sont imaginés que « esgipt » était, que « il y a » était heideggerien. C'est absolument indépendant d'Heidegger et c'est absolument opposé, parce que ce sur quoi j'insiste dans ces descriptions d'il y a, c'est précisément sur son impersonnalité. Il y a comme il pleut, comme il fait nuit. un bruit, un bruit revenant après toute négation de ce bruit, ni néant, ni être. Je développe là parfois le mot « le tiers exclu ». On ne peut pas dire que cet être qui persiste, ce « il y a » qui persiste, que c'est un événement d'être. Il n'y a rien. Mais on ne peut pas dire que c'est le néant. et « l'égliseur, c'est l'existant » essaie de décrire cette horrible chose et qu'il le décrit comme horreur, comme quelque chose d'affolant. Donc, sur le lit de l'enfant qui sent durer la nuit, il y a une expérience de l'horreur. Par angoisse, le livre « l'égliseur, c'est l'existant » a paru avec une bande où j'avais le maître où il n'est pas question de l'angoisse. On en parlait beaucoup à Paris, on parlait beaucoup de l'angoisse à Paris, on commençait beaucoup à en parler déjà. Le livre est paru en 1947. En 1947, tout de suite après la fin de la guerre. Et alors, il y a d'autres expériences toutes proches de l'Iliya et qui sont décrites à côté de l'Iliya, notamment l'expérience de l'insomnie. L'insomnie de l'adulte, alors. L'insomnie de l'adulte. L'insomnie où on ne peut pas dire qu'il y a un « je » qui ne peut pas dormir. ou l'insomnie, ou cette impossibilité de sortir de la veille est quelque chose qui se produit objectivement, qui se produit indépendamment de mon vouloir, bien entendu. Mais enfin, de telle manière que cette impersonnalité de l'Iliya absorbe ma conscience, comme si c'était une dépersonnalisation de la conscience elle-même. « je ne vais pas » s'aveille. Il y a une vigilance qui se passe impersonnellement. Donc c'est tout à fait distinct, je crois, du Égypte-Alikiria. Je pensais souvent, je ne sais pas si je l'ai dit dans ce livre déjà très ancien, que la mort doit être une impossibilité du néant. Parce que le néant, c'est la possibilité de la négation absolue, n'est-ce pas, de la négation où la musique est finie, la musique s'arrête, n'est-ce pas, il n'y a plus... On arrête la musique, n'est-ce pas. Au contraire, dans l'Iliya, il y a l'impression d'une impossibilité totale de sortir. Chez un écrivain que j'admire beaucoup, chez Jean-Marie Blanchot, c'est un thème que j'aurais trouvé. Toute l'œuvre de Blanchot, il n'appelle pas Ilia, il n'appelle le neutre, il l'appelle le dehors, le dehors, et il appelle, il y a une abondance, une formule très suggestive, le remue-ménage de l'être. Et souvent, en décrivant une nuit passée à l'hôtel, dans une chambre à côté de laquelle ça ne s'arrête pas de remuer, on ne sait pas ce qu'ils font à côté. Il y a quelque chose qui ressemble à cet il y a. Il y a, il parle aussi de la rumeur du murmure. Chez Blanchot, cet il y a est pensé jusqu'au bout, je veux dire, c'est précisément l'impossibilité d'aller jusqu'au bout, qu'il y a, mais qui réapparaît dans des circonstances et dans les situations où, de prime abord, on semble s'en affranchir. Presque peut-être toute l'œuvre de Blanchot est une œuvre où ce ne sont plus romans psychologiques. La psychologie s'inverse toujours en il y a. Et c'est cette inversion du psychologique, de l'âme, de la vie consciente en il y a, qui est peut-être ce que finalement ce roman décrive. Vous voulez dire que dans ce roman de Blanchot, il n'y a ni sociologie ni psychologie, mais quelque chose que, par ailleurs, vous-même analysez, et qui est l'ontologie ou la connaissance de l'être. Car dans cet il y a, finalement, qu'il soit horrible ou qu'il ne le soit pas, qu'il soit comparable à l'esgypte, à Heideggerien, ou qu'il ne le soit pas, de toute manière, ce qui est en jeu, c'est l'être. L'art, c'est l'être. Mais chez Blanchot, ce n'est plus l'être. C'est quelque chose, c'est quelque chose d'ailleurs. Il faut tout le temps dédire ce qu'on dit ici. C'est précisément un événement qui n'est ni être ni néant. Je dirais, dans son dernier livre, un livre qui vient de paraître, il l'appelle désastre. Désastre, ce qui ne signifie pas mort, ce qui ne signifie pas malheur, mais c'est précisément cet être qui s'est détaché de sa fixité d'être, de sa fixité, de son attache à une étoile. C'est désastre, il ne le parle pas au sens... Par un jeu de mots. Par un jeu de mots. C'est presque un verbe. C'est verbal, le désastre. C'est le fait de lâcher l'étoile. Il permet d'une impossibilité de sortir de ça. Cette horreur, cet émane follant, cette obsessionnelle de Lilia, dans l'existence et l'existence, j'espérais pouvoir en sortir. Et même tout ce que je fais après est une tentative de sortir de Lilia. Blanchot peut, certainement, dans l'écriture du désastre qui vient de paraître, il prolonge... Je crois qu'il prolonge les endroits où... Mes tentatives d'en sortir, il les prolonge en désastre. Alors, revenons de l'existence à l'existant. Et en 1947, vous analysiez dans ce petit livre qui a été réédité depuis, Cheverin, vous analysiez d'autres modalités de l'être, justement, de l'être dans son sens verbal. Vous analysiez la fatigue, vous analysiez la paresse. L'effort, aussi, en essayant toujours de montrer dans ses états une fatigue d'être, un effroi devant l'être, un effroi, un recul devant cette aventure de l'être qui, dans mon esprit, à cette époque-là, du moins, signifiait l'iliya. Et ça se veut dire, on s'appelle l'existence à l'existant. Ma première idée était que peut-être le fameux étant, le substantif, le quelque chose, ce qu'on peut désigner du doigt, est une domination de... est une maîtrise. Pas une sortie de l'iliya, mais une maîtrise de cet ilya. Et je parlais, alors, de l'existant comme un moment de clarté, un moment où le soleil se lève, où les choses apparaissent, où elles ne sont pas portées par l'iliya, mais où elles le dominent, on rattache l'être. On dit que la chose est, on dit que la table est. Ça, c'était la première étape. Je parlais de l'hypostase dans l'existence. Que veut dire hypostase ? Hypostase, c'est précisément le passage de quelque chose de verbal, d'une propriété, d'un adjectif, c'est pas ça, c'est pas, à l'état de quelque chose. Ça veut dire le passage que l'être sauvé, c'est l'être qui se pose, et que ce, par conséquent, est nétant, c'est un existant. L'existence est existant, comme si le passage aux existants était une libération de l'iliya. Mais ça m'a paru, dans ce livre-même, uniquement une étape, et je pensais que la véritable, le moi du moi, le moi qui existe, et qui était aussi un existant à cette époque-là, pour moi, est un moi, je le décris souvent comme encombré par cette existence qu'il doit dominer. Ce moi, encombrement, comme s'il existait, on était plein de bagages, je ne sais pas, le fameux souci, la idée quérienne, était pour moi l'encombrement de l'existant, par l'existence, qu'il doit dominer. Et c'est à partir de ce moment-là, peut-être n'était-ce pas si conscient que, maintenant, quand je le revois à mon livre, c'était un tout autre mouvement, où il fallait aussi, non pas se poser, mais, si vous voulez, faire acte déposition, comme quand on parle de roi qui se dépose. Et cette déposition m'a paru possible, pas possible, au contraire, elle m'a paru donnée. La dimension m'a paru toute très claire, elle m'a paru encore très claire, c'est la relation sociale avec autrui. C'est la... Je me suis que je méfie du mot amour qui est si relaté, n'est-ce pas ? C'est le souci d'autrui, c'est la responsabilité pour autrui, et c'est par conséquent la relation sociale, qui est une relation éthique, qui m'a paru comme la délivrance de Lilia. Et tout ce que je fais depuis lors, je n'ai plus beaucoup parlé d'Illia, si de temps en temps elle réapparaît, c'est une phénoménologie du social et de l'éthique, qui est appelée une phénoménologie parce que la relation sociale n'a pas du tout la structure du savoir à laquelle restait attachée toute la phénoménologie oussarienne, qui est une priorité du savoir chez Oussard, il y a, même chez Heidegger, une grande rôle restait à comprendre. Bien entendu, les Heideggeriens orthodoxes me diront que j'interprète de manière trop partiale le comprendre Heideggerien comme théorie, n'empêche que l'idée de vérité, l'idée d'apparaître, l'idée de se montrer, l'idée de se dévoiler, l'idée de prise, de prise qu'il y avait du moins dans le faire cheter, dans le comprendre de Seine und Zeit, l'idée du pouvoir même, la possibilité est un pouvoir dans Seine und Zeit, et pour moi, disparaît, n'a plus, n'a plus au premier plan dans la relation avec autrui, dans la socialité, dont j'ai essayé finalement de les deux livres que j'ai écrits ensuite, dans Totalité infinie et autrement qu'être, que j'ai essayé de décrire. Sous-titrage ST' 501 Emmanuel Lévinas, Philippe Nemo, Les limites du savoir Emmanuel Lévinas, nous allons parler aujourd'hui de Totalité infinie qui, avec Autrement qu'être et Au-delà de l'essence, est un de vos deux plus grands ou plus gros, en tout cas, livres de philosophie. Le titre Totalité infinie contient en lui-même un problème ou une question. En quoi s'opposent Totalité et infinie ? Dans la critique de la totalité que comporte l'association même, c'est des mots Totalité infinie, il y a une référence à l'histoire de la philosophie qui peut signifier une tentative et qui a toujours signifié une tentative d'une synthèse universelle, de la réduction de toute expérience et de tout ce qui est sensé à une totalité où la conscience embrasse le monde, ne laisse rien d'autre hors d'elle et est ainsi dans l'absolu, et la pensée absolue. La conscience de soi est en même temps la conscience du tout. Contre cette totalisation, dans l'histoire de la philosophie, il y a eu peu de protestation. Pour moi, en tout cas, c'est dans la philosophie de Franz Rosenzweig qui est sorti de la philosophie de Hegel, contre Hegel, que j'ai rencontré cette critique radicale de la totalité en partant l'expérience de la mort. Le sujet englobé dans la totalité ne s'y trouve pas à l'aise, n'est pas dans la totalité dans la mesure où il n'a pas renoncé à son destin particulier, dans la mesure où il n'a pas vaincu l'angoisse de la mort. Cher Rosenzweig, il y a donc un éclatement de la totalité et une toute autre voie vers la recherche du sensé. Avant de voir comment l'idée de l'infini va s'opposer à celle de la totalité, peut-être pourriez-vous donner auparavant quelques exemples de ce que vous désignez par totalité, ce sont les systèmes philosophiques ? C'est toute la marche de la philosophie occidentale aboutissant à la philosophie de Hegel qui, à très juste titre, peut apparaître comme l'aboutissement de la philosophie même. Il y a eu la philosophie après Hegel qui se présente pour les Hegeliens comme une faiblesse de la philosophie, comme une pensée non-philosophique comme une pensée faible. On peut montrer dans toute la philosophie occidentale qui était une philosophie où le spirituel, le sensé, résidait toujours dans le savoir. On peut montrer partout cette nostalgie de la totalité comme s'il était perdu, comme s'il était le péché de l'esprit. c'est la vision panoramique du réel qui est la vision qui est la vérité et qui donne satisfaction à l'esprit. Mais cette vision globalisante, panoramique, qui caractérise donc tous les grands systèmes philosophiques et encore une fois ceux qui dépendent d'eux, vous paraît faire insulte à une autre expérience du sens. C'est la relation irréductible et ultime qui m'a paraissé être ailleurs dans le face-à-face, dans la société, dans la signification morale que comporte cette relation du face-à-face. Pas du tout une moralité qui vient comme une couche secondaire au-dessus d'une réflexion sur la totalité mais comme au contraire comme ayant une portée indépendante préliminaire et je dis quelque part dans la totalité infinie que la philosophie première est une éthique. Alors, s'opposant à cette idée que l'on peut totaliser tout le sens dans un unique savoir, il y a des choses que vous appelez non-synthétisables. Lesquelles ? Eh bien, le non-synthétisable par excellence c'est certainement la relation entre hommes, la relation véritablement sociale. On peut aussi se demander si l'idée de Dieu, surtout telle que l'on la pense à partir de Descartes, est une idée qui peut faire partie d'une totalité de l'être et n'est pas et là, j'aurais toujours été cela pour l'expérience religieuse aussi, transcendante à l'être. C'est transcendant, ça dit que précisément le fait que on ne peut pas les penser ensemble. Que comme dans la relation interpersonnelle, il ne s'agit pas de les penser ensemble, il s'agit d'être en face et par conséquent la véritable union, le véritable ensemble n'est pas un ensemble de synthèse mais un ensemble de face à face dont je parlais tout à l'heure. La vie humaine finalement, avec sa naissance et sa mort peut être écrite par quelqu'un d'autre, par celui qui n'est pas mort, justement celui que vous appelez le survivant ou l'historien ou l'historiographe et chacun perçoit qu'il y a une différence entre sa propre naissance et sa propre mort et ce qui en sera consigné ensuite dans la succession chronologique des événements de l'histoire et du monde. Mais cette différence, chacun l'aperçoit mais vous, vous en faites une différence totale, absolue. Puisque je le place dans le nom synthétisable, par conséquent dans l'absence entre des hommes de cette sphère du commun que toute synthèse présuppose. Ce qui relie le commun qui permet de parler d'une société objectivée et le commun par lequel l'homme précisément ressemble aux choses et s'individualise, s'individue comme une chose. la véritable subjectivité humaine est indissernable. C'est pour apprendre l'expression de les mythes et par conséquent ce n'est pas comme des individus d'un genre ils sont ensemble. Ils sont ensemble, on a toujours vu ça, en parlant du secret de la subjectivité mais le secret de la subjectivité était ridiculisé par Hegel. C'était bon pour la pensée romantique, c'était bon pour la pensée qui ne voulait pas être pensée jusqu'au bout. Donc il y a dans les pensées de la totalité du totalitarisme ? La critique de la totalité est venue tout de même après une expérience politique que nous n'avons pas encore oubliée. et justement vous essayez de fonder dans ce livre philosophiquement une socialité ou une forme de relation de l'individu à autrui et de l'ensemble des individus entre eux dans une société, vous essayez de le fonder sur autre chose et vous écrivez cette phrase « Le réel ne doit pas seulement être déterminé dans son objectivité historique mais aussi à partir du secret qui interrompt la continuité du temps historique à partir des intentions intérieures. Le pluralisme de la société n'est possible qu'à partir de ce secret. » C'est donc pour fonder une société qui serait respectueuse de la liberté et par là des libertés au pluriel il faut un fondement et ce fondement c'est pas seulement le libéralisme au sens où le libéralisme serait simplement moins cruel et laisserait aller les choses mais vous le fondez sur ça. En effet le livre « Totalité et Fini » est un premier livre qui va dans ce sens-là et il veut poser le problème du contenu de cette relation intersubjective ce que nous avons dit jusqu'à présent est purement négatif en quoi consiste cette relation sociale en quoi consiste cette socialité autre que la socialité sur le total ou aboutissant à la totalité additionnable c'est cela qui m'a préoccupé après et par conséquent ce que vous venez de lire reste encore assez formel par rapport à ce qui me semble être l'essentiel et dont nous pourrons peut-être parler dans nos entretiens ultérieurs. Résumons-nous qu'est-ce que le secret dont parle ici Lévinas c'est le fait que ma vie n'est jamais intégrable dans une totalité objective ma vie n'est jamais identique pour moi et dans la réalité telle que je la connais à ce qu'en dira celui qui survivra après ma mort et qui écrira éventuellement mon histoire il ne saisira en effet qu'un aspect de ma vie et aura sur elle une perspective éminemment fausse dès lors une socialité respectueuse de la vérité de la vie humaine doit être toujours une socialité pluraliste de là la condamnation du ou des totalitarismes en tant que doctrine qui considère la société totalement ou globalement d'un point de vue si l'on veut panoramique et tel que de ce point de vue la vie des individus ne recèle plus de secrets ou du moins ne recèle plus que des secrets inessentiels et secondaires mais la conséquence est aussi et c'est plus subtil la condamnation de toute doctrine sociale basée sur un point de vue scientifique globalisant même si cette doctrine n'est nullement totalitaire au sens ordinaire du terme c'est à dire fondée sur la violence et la toute puissance de l'état c'est ainsi qu'est condamnable même un certain libéralisme c'est à dire celui qui ne défendrait la liberté que parce que la liberté serait plus efficace scientifiquement dans une société notamment au plan économique que la contrainte un tel libéralisme en effet ferait dépendre la liberté d'un principe objectif d'un principe de savoir et non pas du secret essentiel des vies et la liberté ne serait alors que toute relative d'où une très importante distinction que Devinas va développer maintenant je vous dirais qu'il ne faut pas déduire de ce que je vais vous dire une sous-estimation quelconque de ce qu'est la raison de ce qu'est l'inspiration de la raison de l'universalité mais il y a il y aurait il y a une tentative de déduire la nécessité d'un social rationnel et fondé sur la rationalité des exigences même de l'inter subjectif tel que je décris il est extrêmement important à mon avis de savoir si la société au sens courant du terme est le résultat d'une limitation du principe que l'homme est loup pour l'homme ou s'il y a au contraire la limitation du principe que l'homme est pour l'homme il est extrêmement important de savoir si le social avec ses institutions avec ses formes universelles avec sa légalité avec ses lois provient du fait qu'on a limité les conséquences du fait que l'homme est loup pour l'homme ou si le social est une limitation de l'infini qui s'ouvre dans la relation de l'homme à l'homme et dans le fait que l'homme est pour l'homme autrui de l'homme n'est pas seul il y a toujours le tiers au moins le tiers il y a beaucoup d'hommes et il faut savoir qui est celui qui est mon prochain par conséquent il faut comparer l'incomparable dont nous le parlions tout à l'heure il faut par conséquent peser il faut penser il faut objectiver il faut savoir il faut créer des institutions il faut être une société qui a des lois des institutions mais il faut toujours contrôler la politique par l'éthique c'est ça il y a dans le premier cas une constitution de la politique qui n'en fait qu'une régulation interne à la société enfin comme une société d'abeilles ou de fourmis et dans le second cas il y a une régulation supérieure qui est d'une autre nature et qui est éthique et qui surplombe en quelque sorte la politique et c'est de cette et qui reste du moins qui reste toujours contrôlable et qu'on peut toujours critiquer à partir de l'éthique qui en est l'origine et cette seconde forme de socialité rendrait justice elle à ce secret qui est pour chacun sa vie de l'éthique de l'éthique de l'éthique de l'éthique Sous-titrage Société Radio-Canada